Le pape m'appelle, le pape François m'appelle à cette responsabilité de prendre la direction d'ici, du diocède pour lui, mais c'est avec joie, tout en sachant que c'est une mission que j'apprendrai à devenir. Je ne suis pas né évêque, j'apprendrai à devenir évêque, j'apprendrai autant ici avec les frères prêtres, avec chaque personne, mais aussi avec chaque mauricien, je crois que ce sont ces rencontres qui aident aussi. Alors d'abord, j'apprendrai beaucoup de chacun de vous pour pouvoir vivre cette mission ici. Nous sommes différents culturellement. Les prêtres, vous voyez bien dans notre église, nous sommes de multiculturelles, de différentes origines, origines françaises, origines indiennes, origines... Donc, moi je suis plutôt d'une famille où ma grand-mère était musulmane. Il y a une partie de ma famille encore où il y a des musulmans et des catholiques. J'ai grandi ainsi, dans une société abacoa, une culture où il y avait très peu de catholiques. J'étais entouré d'enfants et jeunes amis musulmans, catholiques, tamoules, j'ai grandi ainsi. Donc, il y a été une grâce pour nous. Mais je crois, ce qui est important pour nous, quand le pape nomme, il ne nomme pas en fonction, est-ce que celui-là est un prêtre d'origine créole, ou celui-là est un prêtre d'origine francophone. Le but, c'est que, est-ce que celui qui est nommé pourra faire la communion de l'unité, à la fois dans l'église et dans la société homologienne ? Est-ce que c'est un homme d'unité ? Je crois que nous avons eu deux grands évêques, eux de communautés blanches, mais qui ont été des hommes d'unité. Monseigneur Jean Longéo et le cardinal Maurice Pial, des hommes d'unité qui ont... Moi, je suis frappé à chaque fête, pour chaque fête, que ce soit d'Ivali, pour chaque fête d'Idolifié, chaque fête des autres communautés religieuses. Monseigneur Père t'écrit un message. Je crois que c'est très frappant. C'est-à-dire que c'est une ville de rencontres, une visite. Je crois qu'il est très apprécié aussi des autres dignités religieuses. Donc, dans ce sens-là, je crois qu'au-delà de la personne, de sa culture, est-ce que c'est un homme qui va vers ? Je crois que c'est cela que, pour moi aussi, je ne suis pas nommé évêque pour me dire que je serai l'évêque des Créoles. Je serai l'évêque des Mauriciens, l'évêque de cette grande culturalité, moi-même, marqué par différentes cultures dans mon identité, mais pour vivre cette mission-là ici, à Maurice. C'est surtout cela que nous le souhaitons.